Bonjour, au sommaire de Villefranche Vidéomac, ce mois-ci, l'inauguration du centre sportif Saint-Exupéry, les 20 ans du relais assistant maternel, la soirée des caladois né en 6, le post-impressionnisme au musée Poldini et bien évidemment l'arrivée du Beaujolais Nouveau le 21 novembre à Villefranche. La Ville a officiellement inauguré le 7 novembre dernier le nouveau centre sportif Saint-Exupéry, un centre qui fait la part belle au club de gymnastique caladois avec un pôle gymnique flambant neuf que nous décrit Michel Jambon, adjoint à la vie sportive. Il y a ce qu'on appelle le strat rez-de-chaussée avec les gymnases, il y a le strat en dessous, le sous-sol, ce qu'on pourrait appeler maintenant le pôle gymnique et bien entendu ce pôle gymnique qui intéresse en premier lieu les 4 clubs de gym plus la GRS qui va venir se greffer, et bien entendu montre tout l'intérêt que la Ville a porté justement à cette discipline de la gymnastique car elle le mérite parce qu'elle représente pratiquement 800 licenciés et c'est pourquoi la Ville a investi pour justement permettre aux uns et aux autres, des plus jeunes en particulier, de pouvoir venir ici pratiquer leur sport favori. Et il est vrai que je suis tout heureux à l'heure d'aujourd'hui en tant que prof de PS et en tant qu'adjoint à la vie sportive de faire en sorte que ce lieu de vie permette aussi bien aux scolaires qu'aux clubs sportifs qui vont être une douzaine à profiter de cette réhabilitation, et bien de pouvoir faire en sorte que les uns et les autres puissent en profiter pleinement et la Ville n'a aucun regret suite à cet investissement. Alors justement un investissement qui ne faisait pas l'unanimité dans la Ville mais pour lequel Bernard Perru, le député maire de la Ville, s'est battu avec une volonté aussi de faire de Villefranche une grande ville sportive. Villefranche a toujours eu une politique sportive et mes prédécesseurs ont contribué à la réalisation d'un certain nombre d'équipements. Et moi-même j'ai souhaité que cette ville aille plus loin et depuis 2008 à travers un nouveau terrain synthétique pour le football, à travers cette nouvelle piscine, à travers la rénovation de la Halle Bointon, le Palais des Sports, aujourd'hui même ce grand pôle gymnique et bien d'autres équipements, et bien Villefranche veut offrir à la population de cette ville mais de toute cette région des équipements afin que tous les sports puissent s'exprimer. Alors Villefranche fut élue la ville la plus sportive de France en 1973 et Bernard Perru a annoncé qu'il souhaitait de nouveau obtenir cette récompense. J'ai lancé l'idée que Villefranche dépose sa candidature, c'est un travail de longue haleine, il faut un an ou deux ans, pour être reconnu à nouveau ville la plus sportive de France dans sa catégorie des villes moyennes car beaucoup d'efforts sont faits ici, en termes de moyens financiers, en termes d'équipements, en termes de relations avec les clubs sportifs, en termes aussi de dimensions données à cette politique éducative que doit être le sport. Bref, je crois que nous méritons d'être reconnus ville la plus sportive de France en y ajoutant donc ce dernier équipement, ce grand pôle gymnique, qui est un pôle, je vais dire, inhabituel, et puis ces deux réalisations auxquelles j'ai beaucoup contribué en tant que président de l'agglomération il y a quelques années. Je veux parler du stade et je veux parler du pôle de rugby, c'est-à-dire que nous avons pratiquement tous les sports représentés sur cette agglomération, sauf peut-être un sport, le patin à glace. Le relais assistante maternelle de Villefranche, situé dans le quartier de la quarantaine, fête cette année ses 20 ans, lieu ressource, ouvert aux parents, aux assistantes maternelles et aux enfants, il a pour objectif de favoriser la rencontre et les échanges. A travers cet anniversaire, la ville souhaite saluer ses professionnels de la petite enfance qui n'ont pas toujours une reconnaissance pourtant méritée. Les assistantes maternelles font un métier qui rentre pleinement dans le monde professionnel de la petite enfance. C'est un métier qui commence à être vraiment reconnu, mais il faut vraiment insister parce qu'ils font un travail merveilleux, une patience. Et il ne faut pas oublier que les assistantes maternelles sont aussi mamans, donc ils ont des enfants aussi à charge, ils doivent gérer les leurs plus les enfants des autres. Et la plupart du temps, vraiment, elles se développent très très bien. Et ce relais assistantes maternelles permet, à un moment donné, dans la semaine, pouvoir respirer un petit peu, déposer les enfants. Les enfants ont un collectif important pour qu'ils puissent se familiariser avec d'autres enfants. Et en même temps, tout au long de l'année, ils ont des formations continues, une psychologue qui vient pour expliquer son ultimatique bien spéciale, ou un archothérapeute, faire travailler un peu les enfants, la psychomotricité. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de corps de métier qui viennent englober et qui viennent soutenir ces assistants maternelles. Premier contact établi avec les conscrits de la CIS. Une soirée leur était dédiée en octobre à l'atelier, afin de faire connaissance et pour certains de se renseigner. L'occasion de faire le point sur la préparation de la grande fête des conscrits qui se déroulera le 31 janvier avec le président de l'Interclas en CIS, Fabrice Labonde. On aura à peu près 320 conscrits au total. On avait un centenaire qui vient de nous quitter dernièrement au mois de juillet, malheureusement, quoi, André Demeur, qui va beaucoup nous manquer pour la fête. La fête par elle-même, tout se précise. Pour l'instant, on est en train de préparer les programmes, préparer les affichettes, donc tout se passe bien. Pour les banquets et pour l'histoire réduite des manchoires, tout a été organisé, planifié au niveau de l'Interclas. Le défilé du vendredi soir, donc la retraite au flambeau, le thème est connu aujourd'hui, donc le thème, c'est les fêtes du monde. Et le dimanche, comme habituellement, ça sera la vague du dimanche, avec 10 belles fanfares. On a choisi des belles fanfares. Je pense qu'encore cette année, vous allez être gâtés en fanfares. Quand on a une belle équipe au niveau des membres de l'Interclas, déjà, c'est vachement plus facile. Je dirais que tout se passe bien. Le post-impressionnisme en Rhône-Alpes entre 1886 et 1914, c'est le thème de la nouvelle exposition qui a ouvert ses portes le mois dernier au musée Poldigny à Villefranche. Visite des lieux avec Damien Chantraine, directeur adjoint du musée. L'exposition Le post-impressionnisme et Rhône-Alpes réunit plus de 150 œuvres peintes, des œuvres qui ont été prêtées au musée Poldigny par des institutions françaises, comme le musée d'Orsay ou encore le musée des Beaux-Arts de Lyon. Et l'exposition a un joli sous-titre, « La couleur dans la lumière », c'est dire à quel point les artistes entre 1886 et 1914, présentés dans le cadre de cette exposition post-impressionnisme, sont intéressés par les reflets irisés de la lumière sur les formes, que ce soit dans la représentation de nature morte ou encore de paysages ou d'autoportraits de scènes d'intimité. Le Beaujolais Nouveau arrive le 21 novembre à Villefranche, une grande fête qui s'annonce comme chaque année dans les rues de la ville. Le 21 novembre, le Beaujolais sera dans le monde entier, mais tout le monde sera également à Villefranche, avec 65 pays représentés, une fête exceptionnelle. Depuis les nouvelles voies qui nous entraîneront au théâtre et dans les communes voisines, avec le marathon international et des milliers de coureurs, et bien évidemment la mise en Perse, la mise en Perse devant l'hôtel de ville, avec un spectacle merveilleux, un spectacle qui va nous entraîner dans une légende et qui va vite nous ramener sur terre, c'est-à-dire à Villefranche, la capitale du Beaujolais, la capitale aussi du Nouveau-Rhône, et je crois que nous allons fêter dans une manière grandiose et bien cet événement international. Comme le disait Bernard Perru à l'instant, le spectacle proposé sur le parvis de l'hôtel de ville pour la mise en Perse devrait surprendre et faire rêver. Je ne peux pas trop vous dire les surprises qui nous attendent, puisque ce sera des surprises. Mais en revanche, je peux vous donner deux, trois éléments de la danse en live, avec des danseurs vraiment très, très chouettes, une chanteuse soprane qui viendra à un moment donné, et puis en fait une grande histoire qui va être déroulée sur l'hôtel de ville, mais en mapping, donc avec des images qui vont évoluer sur l'hôtel de ville. Une histoire qui nous est racontée par un comédien, Yves Pignard, qui a été écrite par Franck. Quelque chose de fantasmagorique et très coloré, très ludique. Cette année, on a imaginé une histoire qui se déroule tout au long de ce spectacle, avec, comme le disait Serge, des interactions de danse, de chant, ramenées de l'humain, chose qu'on n'avait encore jamais eue ici pour la mise en Perse. Et garder les éléments pyrotechniques aussi, mais en surprise, ici ou là. un petit plus qui arrive. Il y a toujours de la pyrotechnie, mais c'est différent des années précédentes. Merci d'avoir suivi Villefranche Vidéomag. Rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.